Bujure les p'tits capinous ! Bujure, voilà, bujure, je redis bujure au cas où vous ne l'auriez pas entendu, on se retrouve sur The Cat Lady épisode 5, non, épisode 4 je crois, épisode 4, c'est vrai que je suis un peu perdu, je suis un peu perdu avec toutes ces absences là, d'ailleurs excusez-moi encore une fois de vous avoir laissé en plan avec les let's play, mais si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous conseille d'aller la voir, c'est une annonce importante, je sais que c'est un peu long, mais c'est important malgré tout, bref, dans tous les cas on se retrouve sur l'épisode 4 de The Cat Lady, un jeu que j'ai hâte de continuer, parce qu'on, à l'épisode précédent, on s'était aperçu qu'à la fin, on n'était pas du tout sorti d'affaire, on n'était pas du tout sorti d'affaire, il faut juste que je retrouve la bonne sauvegarde, Alors, la bonne sauvegarde, bon courage, je crois que c'est ça, c'est ça, voilà, c'est weird, je sais pas pourquoi j'ai appelé cette sauvegarde weird, mais bon, on va pas chercher de logique là-dedans, voilà, on va pas chercher de logique dans le grenier de l'étranger, donc je vous rappelle qu'on a été, en gros, capturé par, par le, pas le dératiseur, mais le mec qui s'occupe des animaux errants, je crois, ah ok, on contrôle un chat, ah, c'est mignon, c'est original, ah, oh mon dieu, ça me rappelle, ça me rappelle Little Nightmares, ça, mon dieu, c'est pas bien de me rappeler des souvenirs d'un jeu comme ça, non, c'est pas bien de me traumatiser, enfin bon, les petits capinots, je suis content de vous retrouver, paf le chat, c'est pas paf le chien, c'est paf le chat, alors j'imagine du coup, ah, bah oui, parce que le mec là, justement, qui nous a capturé, il est venu chez nous, justement, pour, pour, pour s'occuper de nos chats, alors qu'on avait rien demandé, c'est à cause de notre voisin, ça, notre putain de voisin, et là, c'est nous, en fait, c'est Suzanne, euh, oui, on est morte, en fait, non, ah bah non, c'est vrai, on peut pas mourir, trou, vous imaginez, genre, on arrive, on se met sur le visage de Suzanne, et on lui pisse dessus, mon dieu, ce serait tellement glauque, hop, le chat, il se barre, il se dit, hop, nothing to do here, J'adore le, j'adore le design, du chat, c'est très, c'est très innocent, oui, Ah, il est dégueulasse, même la façon dont il parle, Ah, putain, la foi qu'il a, If you know what I mean, She does that, every single time, what do they call it? Je sais pas, Ouais, Ah, merci, c'est sympa, c'est sympa venant d'un, d'un, d'un des tranquilles sexuels, pour plus, Ah, putain, ce jeu de plus en plus glauque, Ah, putain, ce jeu de plus en plus glauque, Putain, c'est vrai qu'on est même pas mortes, en fait, Je veux dire, c'est juste une idée, you know, no pressure, Oh, putain, Ah, of course, you can't see it, Oh, putain, What, de façon on peut pas mourir, Ah, je crois qu'il allait nous tirer dessus, c'est pas pu, Ah bah ça va, il est gentil, en fait, hein, Putain, Bon, Putain, mais, Les mecs qui ont fait les personnages de ce jeu, Ils ont vraiment un souci dans leur tête, quoi, C'est pas possible autrement, Mon dieu, quoi, Enfin, n'empêche, C'est terrible, parce qu'on quitte un taré, Le docteur, du premier, du deuxième épisode, Pour se retrouver avec un autre taré, quoi, Putain, c'est... Suzanne, la femme, La femme qui a pas de chance, Ah, ok, on va avaler la clé avec le chat, D'accord, Qu'est-ce qu'il fait ? Faut se barrer, non ? Faut se barrer par là, j'imagine, Faut faire attention qu'il nous attrape pas, Cet enfoiré, Ah, ok, c'est un fusil, ok, Oui, et puis il est pointé, euh, À l'endroit où on veut passer, en fait, Est-ce qu'on peut utiliser la clé ? Non, Faut pas utiliser la clé, C'est la clé de je sais pas d'où, d'ailleurs, hein, Quoi ? Mais non, mais c'est bon, Vas-y, il nous a pas vu, là, Ah, mais si, ben, attendez, Faut que j'attende qu'il baisse son fusil, Voilà, Je dis, Allez, on y va, Vas-y, mais vas-y, Putain, Ah non, en fait, Je pensais qu'il allait nous tirer dessus, Mais en fait, non, Le mec, il sert à rien, Bon, ok, d'accord, Euh, donc, la clé, On va l'utiliser pour quoi, déjà ? Parce que j'ai pas vu de porte fermée, Pour l'instant, Bon, on va voir, On va voir, On peut même pas descendre, Ok, d'accord, En fait, Le chat, il fait le challenge, The floor is lava, Et il n'ose pas toucher le sol, Ah, attendez, On peut recracher la clé, Ah, putain, Ça va être encore une, Une énigme, Du niveau de, De l'énigme de l'hôpital, Vous savez, Où il y avait des trucs inscrits sur le miroir, Qu'on pouvait voir avec la buée, Et j'avais pas du tout capté, En fait, J'avais pas du tout capté, Qu'est-ce qu'on peut faire avec la clé, Là, On va la, On la crache là, Non, Servir à quoi ? Euh, Si, il faut la cracher sur Suzanne, En fait, On va cracher la clé sur Suzanne, La pauvre, Je crois que c'est ça, En fait, N'empêche, Le chat, C'est Spider-Man, En fait, Il fait des, Il fait des sauts, Impressionnants, Il fait des sauts impressionnants, Tiens, D'ailleurs, Ah, C'est ça, Voilà, Exactement, Voilà, Voilà, J'ai compris l'énigme, Putain, On s'est fait brûler des yeux, Ouais, Comme tu dis, That bitch, On s'est fait brûler des yeux, On peut même pas mourir, Donc, On peut pas abroger de la souffrance, On peut pas abroger de la souffrance, Le problème, C'est que maintenant, Tu vois plus rien, Ah, Ok, Le problème, C'est qu'on voit rien, Donc, Bon, A moins qu'on ait des facultés de régénération, Attendez, C'est dans quoi, Qu'il y a des mecs qui ont des facultés de régénération, Ah oui, C'est dans l'attaque des titans, Je l'ai cassé, Oh mais t'es conne, Où est-ce que c'est, T'es conne, Suzanne, Mais non, Mais moi je voulais le flingue pour foutre une bastos dans la tronche de l'autre, L'autre enfoiré là, Maintenant c'est foutu, Bravo, Bravo Suzanne, Bravo Suzanne Boyle, Bon, C'est pas grave, Ok, Maintenant garde-le bien, Prendre pour viser, Ça va être un 2C bordel, Bon, Bref, Oui ça me fait penser un peu en Spider-Man, J'ai vu que, Ah non, Mais attendez, On va pas se tirer une balle quand même, Je ne vois pas d'autre solution, Se tirer une balle, Mais attendez, Attendez, Calmez-vous, Il n'y a rien d'autre à faire, On est d'accord, Bon, On va se tirer une balle, Oui, Mais de toute façon, Tu peux pas mourir, Hein, Attendez, J'ai raté un truc là, You are dead, Bah non, Mais c'est pas possible, On peut pas mourir, The fuck, C'est quoi cet écran de fin là, La mort n'est rien, Tu es juste, Tu es juste glissé dans la, Dans une autre salle, Oh, 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 Je comprends pas, Je comprends pas, Did you make these, No, My boyfriend made them, Some of them anyway, So, Miss Ashworth, I happen to have a bottle of wine, In my bag, I was going to leave Robert, But, I forgot about it, Robert, The guy with the rats, Oh, Yes, Of course, So, Shall we have a drink then, Comment elle connait le mec, The guy with the men, The guy with the men, The guy with the men, I know, I promise, I won't get in the way, And, I mean, You don't have to, If you don't feel like it, But since we're going to live together for a little while, You won't have heard of a talk to each other, Will it ? Yeah, That's okay, I guess. Great, I'll bring the wine. I'll bring the wine. I'll bring the wine. It's one of those bottles with a cup. Have you got a bottle opener, Miss Ashworth ? In the kitchen. I'll go get it, shall I ? Yes, please. And while you're there, Can you get a couple of classes too ? Well, J'ai pas eu le temps de lire les posters. Ah oui, okay, C'était un gros plan, en fait. Bon, d'accord. Bonjour, Missy. Bonjour. Examinez. Examinez Missy. Elle me rappelle moi quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas si je peux vraiment lui faire confiance, mais elle a l'air sincère pour l'instant. Comment elle connaît le type Aura ? Donc en fait, Je vais lui donner une chance. J'ai l'impression que... J'ai l'impression en fait qu'on est revenu en arrière, en fait, avant que le mec Aura nous capture. C'est bizarre. Euh... Ok. Ok. Elle est vraiment pressée de picoler, Mitty. Attendez, je ne me rappelle plus, d'ailleurs, à la fin de... Comment ça se fait qu'il nous capture comme ça, lui ? Genre, Mitty, elle s'est aperçue de rien ? The fuck, quoi ? The fuck. Bon, on va voir. On va voir. Putain, avec son appartement qui... Elle est où la cuisine, déjà ? J'aime bien. La musique est toute joyeuse. Porte du balcon. Attendez. Chambre d'ami... Attendez, la cuisine... Mais non, mais la cuisine, elle était... Elle était à droite, pourtant. On est d'accord. Ouais, là, c'est notre chambre. Ok. Qui est très glauque, hein. Qui est... Qui doit être la pièce la plus... La plus glauque de l'appartement. C'est... C'est ballot, hein, quand même. C'est ballot, le genre de truc qui... Le genre de chambre qui te donne envie de dormir sur le canapé, quoi. Attendez. Porte de la salle de bain. Ah oui, la cuisine est là. Je suis bête. Je crois que c'était la salle de bain. Interrupteur. Euh... Ok. La lumière est déjà allumée. Brouilloire. Placard. Alors, j'espère qu'on va avoir plus de succès à trouver le tir-bouchon. C'est bon. Euh... Prendre tir-bouchon. Euh... On a eu plus de succès à trouver le tir-bouchon que à faire notre café dans l'épisode précédent. Rappelez-vous comment on a galéré. Voilà. C'était... Café Simulator. Enfin bon. Voilà. Euh... Calmez-vous. On se retrouve... On va se retrouver à picoler avec Mitzi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si c'est une bonne idée. Euh... Justement, d'ailleurs, c'est vrai que Mitzi, en fait, ça fait partie d'une des... Des personnes qu'on doit tuer, je crois. Rappelez-vous. Rappelez-vous de... De ce que nous avait dit la vieille au tout premier épisode. Et depuis, ça... Ça nous a un peu échappé, j'ai l'impression. Avez-vous trouvé ce coquet-bouchon encore ? Oui, oui. Avez-vous besoin de l'eau de wine ? Ah, mon Dieu. J'ai l'impression de me trouver dans un RPG, vous savez, avec des quêtes, genre... Va chercher cette botte de foin. Va chercher ce... Ce saut en bois. Voilà. Ah, bien. Merci pour tout ce que tu as fait. Voilà, 5 pièces d'or. Maintenant, va parler au contre-maître à l'écurie. Bon, c'est... Voilà. Le genre de quêtes casse-couilles dans les RPG. Enfin, il y a toujours des quêtes comme ça. Après, de tout, il faut que ce soit bien amené. Alors... Ah, je sais. Non, je sais. Bizarrement, les verres ne sont pas dans la cuisine. Je ne sais pas... Je ne sais pas quelle idée farfelue est-ce ? Prendre verre à vin. Un pour moi, un pour midi. Voilà. Elle est l'autre. Du coup, c'est vrai, je ne sais pas ce qu'il s'est passé quand on s'est tué, entre guillemets. Parce qu'on ne peut pas mourir. Bonne. All right. Oh, Mme Ashworth ? All right. I really must say this before we start. Yeah ? I promise I won't cut your throat when you're asleep. Okay, c'est flippant. Very funny. Putain, il y a quelques... Oh non, I mean it. That's fine. But just so you know, I always sleep with my eyes open. Putain. deux filles les plus flippantes du monde quoi alors le grand c je voulais en parler le grand quoi tiens il ne pleut plus comment comptez vous trouver ce type c'est quoi le grand c de quoi tu parles bon on va dire comment comptez vous trouver ce type oui c'est le principe des déménagements waouh ça va d'être gay hein à ce point là ouais ah c'est à cause de lui c'est à cause de la fin de l'arrivée l'honneur il n'y a pas mais qu'aujourd'hui qu'il s'agit d'un plan c'est à cause de la paix d'un point de vue qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas samskite ennemi j'aurai elle fait comme si qu'on était impliqué dans le genre comme si on avait quelque chose à en tirer nous on s'en fout de du mec qu'elle a rencontré sur internet et puis elle s'est dit il faut absolument que je le rencontre voilà bon d'ailleurs Mehdi attention c'est très dangereux de s'asseoir comme ça sur un balcon après je dis ça je dis rien alors le grand c vous voulez en parler c'est quoi le grand c c'est big cheese ça se trouve c'est ça c'est le big cheese ah parce qu'elle a le cancer c'est juste que j'étais vraiment désespérée de trouver cette maison j'espère que vous pouvez comprendre c'est la dernière et la plus importante que je dois faire avant que mon temps est en place c'est bien vous semblez bien ah oui on en est plus gros que moi c'est à dire jennifesse ah ouais c'est gay c'est ça C'est vrai, Mitzi. Je suis une nurse. Je sais quelques choses sur le cancer. Et je sais la glieblastoma. Elle est une vraie b****. Oui, et elle a été la prom queen avant la nuit, alors que j'ai disparu dans la back-exit. Qu'est-ce que j'ai passé? Ils disent que j'ai eu un mois. Oui, donc 6 mois, si tu sais compter. Ouais, oui, s'il te plaît, oui. Amis de la gaieté et de la gentillesse, bonsoir. Enfin, on part avec une vidéo qui nous met le baume au cœur, n'est-ce pas? Voilà. Tiens, il ne pleut plus. Oh, on change de sujet. Tellement discrètement. Tant qu'il n'y a pas d'orage, tout va bien. Je me suis perdue et j'ai fallu une fois, quand j'avais 9 ou 10 ans. Je me souviens que j'étais sous un arbre, en pensant qu'un monstre allait apparaître en front de moi et me déroulerait. Mais maintenant que tu es une grande fille, tu sais qu'il n'y a pas de monstres. Oui? Comment sais-tu? Peut-être que tu es correcte. Oh, c'est joli. Nébulophobie, je ne connaissais pas du tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a un nom pour tout. Agoraphobie, Nébulophobie, Submécanophobie. Vous avez évoqué un copain, parlez-moi de lui. Oui? Jack. Il est mort. Ah d'accord. Oh, voilà. Bonjour. Non, je ne suis plus trop sûr en fait. Bah. Moi si. Je préfère les histoires gays, moi, s'il vous plaît. Jack, il est mort en pleine mer, c'est ça, non? Pas de mouss. Parlez-moi de votre rencontre. Comment a-t-il encaissé les nouvelles de votre cancer? Mal, apparemment. Jack a fait ses peintures sur le mur, c'est un artiste. Comment est-il mort? Ah, carrément. Voilà. Comment mettre les pieds dans le plat? Avec subtilité. Parlez-moi de votre rencontre. Ça va être un peu plus gay, j'espère. Ah, coucou, coucou Sayori. Excusez-moi, je l'avais dit que j'arrêtais avec les références des DLC. Je suis sûre qu'il n'a pas d'raînent. Je ne savais pas d'raînes. Je ne savais pas d'raînes. Ouais mais la chance tourne parfois je vous traduis les parties qui sont pas traduites pour une quelconque raison bon c'est guerre c'est c'est vraiment l'épisode de la gaieté je vais l'appeler ah oui c'est vrai que c'est une sacrée blague à faire ça sacré blague à faire il me a fait et quand il me a sauvage le matin il me a dit il m'a dit qu'il me a fait je ne voulais pas les choses mais j'ai fait le chemo pour lui ça ne m'a pas fait juste que je m'ai fait souffre tout le temps je me suis en train de se faire dans un endroit où rien n'a rien que se passe était vrai c'est pourquoi je ne vois pas ce qu'est mon cancer C'est ce que j'ai fait pour Jack, et c'était aussi le détruire. Il a changé. Il a devenu obsesseur avec la mort. Il semblait que la mort était tout ce qu'il avait pensé. Même si c'était moi, pas lui qui allait mourir. Jack a fait ces peintures sur le mur, c'était un artiste. On va essayer de changer le sujet encore une fois. C'est ce que j'ai vraiment. On avait ça en commun, entre autres choses. Les gens disent que c'est stressant d'écouter des chansons ou de regarder des chansons. Mais j'ai jamais ressorti de ça. Et pourtant, tu es peur de la mer. C'est différent. Je m'ai peur de la mer, mais j'aime les peintures. Elles sont belles. Tu devrais être hors de ta tête, Mitzi. Honnêtement, il y a une certaine indescribable beauté dans la mer. C'est comme si il y a la beauté dans le gré et l'horreur de l'horreur de l'horreur quand tu regardes l'objet et que tu ne vois pas ce que les autres ne peuvent pas voir. C'est bien dit, c'est bien dit. Tu devrais aimer mon appartement, alors. C'est comme si l'horreur de l'horreur a pris une vacation ici, et tu n'as jamais rentré à nouveau. Ça, c'est de ta faute. C'est sûr, si tu n'entretiens pas Suzanne, voilà. Comment est-il mort pour revenir sur le sujet joyeux ? Comment est-il mort ? Comment est-il mort ? Comment est-il mort ? Oui ? C'est-à-dire ? On y a des forums online, y'know ? About all sorts of stuff. Fishing, computer games, horses, gambling addictions... Everything, really. Accidentally, Jack stumbled upon one about suicide. Mmh Son travail c'est de placer une idée, de leur donner une raison de mourir et de leur dire comment le faire. C'est très intelligent. Avant qu'il le savait, il s'est complètement blessé. Un jour il s'est assis avec moi et essayé d'expliquer son solution parfait. C'était le genre de scénario de Romeo et Juliet. On était tous à mourir ensemble dans l'armes d'un autre. C'était une mauvaise mort. C'était une mauvaise mort. Il n'y avait pas de chance que nous avions été sauvés. Tout grâce à l'œil d'Adam qui a créé un outil pour le suicide parfait. C'est qui ce malade ? Il m'a dit que c'était très simple. Tout ce que nous avons besoin étaient deux chimiques d'accessiblement accessibles. Ce qui, ensemble, créent un gaz appelé l'hydrogène sulfite. Ce qui vous t'entraîne dans quelques minutes. Je lui ai dit qu'il était une merde, bien sûr. Oui. Je confirme. Je confirme encore une fois. C'est pas possible. Il m'a dit qu'il était dans la maison. Il m'a dit qu'il allait être préparé et attendait à mon espace, à l'heure. À la fin de la matinée. Ne pas pas tard. Ce sont les mots que il me dit. Puis il a stormé. Je me calma. Je me calma pour huit. Je me disais que je ne me suis pas produit de la personne que j'ai le plus dans le monde. Je me suis déserté de me le plus en le monde. Je me suis vraiment persuadé de me dire que peut-être qu'il était correct et que j'allais faire. C'est parti ! C'est là, dans mon couloir. Avant que j'ai even eu l'ai eu. Je savais déjà qui c'était. Quand je suis arrivée à notre... spéciale place... c'était déjà brillant. Nous étions là dans le passé, drink wine, sometimes smoke weed et écouter Pink Floyd, sometimes make love in Jack's car. Il n'y avait pas vraiment quelque chose spéciale à ce petit parc. Mais telle qu'il y avait. C'était complètement abandonné. C'était tranquille. C'était sûr. C'était sûr. Après ce jour, je n'ai jamais été là encore. Il avait l'air bien dérangé. Je me demande du coup, si le mec qu'elle cherche, ce serait pas le fameux œil d'Adam, en fait, pour se venger. Puisque c'est à cause de l'œil d'Adam que Jack s'est suicidé. Oui ? The fuck ? Hein ? Stop ! Euh oui, gaz inflammable et toxique à l'intérieur. Putain donc... Au moins c'est bien, il prévient. Voilà, c'est safety first. Je suis vraiment désolé, je comprends mieux maintenant. Il y avait des signes sur les fenêtres de la voiture ? What the fuck ? C'est bon ? C'est bon ? Carrément ? C'est puissant ? C'est bon ? C'est bon ? C'est pas mal. Oui. Et puis le mec, il ne le bannise pas du forum, tout simplement. Ah, c'est ça ! C'est bien. J'avais raison, pour une fois. Pour une fois, j'avais vu juste... En fait, le mec qu'elle recherche, c'est l'œil d'Adam. Donc, en fait, on aurait un taré comme ça qui vit dans notre immeuble. Alors, déjà que le coin n'était pas chocard, déjà que le quartier n'était pas super huppé, on va dire. Là, je vous avoue que le prix de l'immobilier dans la zone vient d'en prendre un coup, je pense. Je suis vraiment désolé, je comprends mieux maintenant. Ce gaz est-il puissant ? Oui, elle vient de te le dire. Je suis vraiment désolé, je comprends mieux maintenant. Je suis vraiment désolé, je comprends mieux maintenant. Je ne sais pas si je devrais croire que vous voulez seulement parler avec lui. Mais, hey, c'est rien de mon business. Je ne savais pas ce que je faisais si ça allaitait à moi. C'est bon, mais je veux juste parler. Je veux faire face Jack's killer et dire ce qu'il a fait à moi. Vous savez, la funny part est, il me a dit où il me est. Il veut me rencontrer. Vous croyez ça ? Comment ? C'est vrai ça. Don't feed the troll, les enfants. Et oui. Ça me fait penser à un épisode de South Park. J'ai dit qu'il est un fan qui aime son travail. Il ne voulait pas à moi. Il ne voulait pas à moi. Les trolls sont toujours hungry. Et j'ai préparé à lui servir une nourriture pour le king. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai mangé à lui tellement de bullshit qu'il a vraiment pensé que je suis un professeur de suicide juste comme lui. Super. J'aimerais qu'il lui ait donné son numéro de porte. C'est tout en partie de ce genre de jeu qu'il joue. Plus tard, je le trouverai. Quels sont ces deux produits chimiques ? Oui, non. Non, pas vraiment. Je comprends. Tu ne veux pas me dire parce que je suis un maniaque suicide. Est-ce que c'est ça ? Non, je ne l'ai pas dit comme ça. Ok. Peut-être d'un certain niveau. Juste remplir un maniaque avec victime et... F*** avec... Recoverer. Tu n'as qu'à juste qu'en retourner du hospital. Qu'importe quoi que tu a fait faire, tu as prouvé que tu étais capable de partir avec ça. Je ne sais pas si tu as assez long pour te dire si tu es complètement over ça maintenant. Et la dernière chose que je veux, c'est de te donner des idées stupides. Ce serait juste comme ce que l'Eye d'Adam fait. Je n'aurai jamais me pardonner si quelque chose a fait à toi parce que moi. Ok ? Comment je peux ? J'ai appris ma leçon. Le mourir n'est pas pour moi. Je n'ai vraiment aimé de te laisser, Miss Ashworth. Je vais vous demander de me promettre que tu ne vas jamais essayer cette méthode. De toute façon, tu ne peux pas mourir Susan maintenant. C'est mort justement. C'est mort justement. C'est... Oui, je pense que je l'ai fait. Bon. Je suis heureuse que tu l'as dit, tu sais. La récemment pour ce cocktail mort est très simple. Ah non mais... Je ne vais pas nous... Ah ok ! Ok, on va se venger comme ça. Ah ok, donc là on se retrouve après s'être tiré une balle quand même. Et tout va bien. Voilà, on a retrouvé nos yeux. On a une capacité de régénération à peu près égale à celle des titans, de l'attaque des titans en fait. Voilà, c'est magnifique. Bref. Bon les petits capinous, on va continuer un peu parce que c'était surtout du texte on va dire. C'était de l'histoire mais c'est important écoutez. Pince à chat. Oh les pauvres chats. Examinez. Un bruit étrange vient de l'autre côté de la porte. C'est... C'est ce qu'ils utilisent pour attraper les chats. Je croyais que ces pinces avaient été bannies depuis longtemps. Mais oui, mais putain, dégueulasse. Euh... Se faufiler. Oh le bâtard. Ok d'accord, il fait des trucs bizarres. Est-ce qu'il... On utilise la pince à chat ou pas ? Attendez, attendez, on va sauvegarder déjà. Voilà. A sauvegarder. Euh... Je me rappelle plus comment on peut faire une sauvegarde rapide mais c'est pas grave. Euh... Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme titre ? Je sais pas. Euh... Agro-grou. Voilà. Agro-grou. Voilà, sauvegarde. Je dois avoir le mec qui a des noms de sauvegarde les plus pourris du monde. Euh... Sinon qu'est-ce qu'on peut faire ? Sinon qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on monte ça fait quoi ? Oui, on monte les escaliers en effet si on décide de monter. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Faut peut-être aller le tuer lui avec la pince à chat non ? Ah je sais, on va l'étrangler avec la pince à chat mais oui ! Eh ! Pas con ? Pas con ? Pas con l'abeille ? Saut. C'est un saut vide. D'accord, bonjour. Regarder l'armurier. Regarder l'armurier. Regarder type contrôle animal. Quoi ? Observer la pièce, regarder par la fenêtre. Collectionner les armes doit être sa petite passion. Si seulement je pouvais en atteindre une. Elles sont toutes près de lui, je réveillerai à coup sûr. Ah ok, avec la pince. Ok. Regarder type contrôle animal. Il a le sommeil rapide. Peut-être est-il sou ou drogué. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas la moindre chance de battre ce type. Il est rapide et puissant et fou. Mais il n'est pas bien futé, oui. Je vais devoir faire preuve d'intelligence pour m'en débarrasser. Observer la pièce. Ça doit être sa pièce à lui. Il s'assoit là toute la journée à faire mumuse avec ses armes. Pendant que Ugly Betty s'active au fourneau. Putain, Ugly Betty c'était le nom d'une série en plus. C'était le nom d'un... Ouais, je crois que c'était un sitcom ou un truc comme ça. Je crois que c'était vraiment le nom, c'était Ugly Betty. C'est une comédie. Quel couple adorable, en effet. Il y a un courant d'air froid qui vient de la fenêtre cassée. Oui. Bon. Je suis sûr de pouvoir trouver un meilleur usage à ça. Bah tu veux... Non ? Je ne devrais pas trop m'approcher pour se réveiller. Bon. Ok. Ah, il fait du moonwalk ! Betty Jane. Comment reculer discrètement ? Faites un moonwalk tout simplement. Ah là là. Bon. Alors, calmez-vous. Par là, qu'est-ce qu'il y a ? Putain, c'est... Bon, on va peut-être pas allumer la radio. Tout ce que je vois, c'est ce brouillard. Je ne trouvais jamais le chemin du retour. Ah, le brouillard ! Le fameux brouillard dont nous parlait Midzi. Je suis sûr que Midzi, elle va venir nous sauver. Ou pas. C'est vieux. Comme tout dans cette maison, il y a des toiles d'araignée et de la poussière dessus. En fait, c'est un squat. Il faut un squat dans un spot d'urbex, en fait. Pas le temps pour ça. Je dois trouver le moyen de sortir d'ici. Oh là là, je sens que je vais me... Lampes. Rien ne se passe. Il faut une nouvelle lampe ou je devrais en chercher une. Je sens qu'on va se paumer. Enfin, que moi, en tout cas, je vais me paumer. Ça a plus... Oh là là. Ça a de plus en plus une gueule de... Ça a de plus en plus une gueule de maison hantée. Tiens. Bon. Je vais faire une petite exception. Là, je vais vous parler de Doki Doki parce que j'ai vu, il y avait un... Il y a un mode où apparemment, on va visiter une maison hantée avec les Doki. Avec notamment Yuri et Sayuri, je crois. Si vous voulez voir ce mode, je le ferai certainement quand il sortira. Abonnez-vous à Geek Morning. Lien dans la description. Voilà. Ma chaîne secondaire où je fais à peu près tout. Ce qui n'a pas de rapport à l'horreur. Et où je testerai des modes sur Doki Doki. Donc. Bouteilles. Des bouteilles de vin vide. Ils aiment boire. Rien de tel qu'un bon rouge pour accompagner un steak de chat à point. Oh. Ok. J'entendais pas. C'est là où elle cuisine des casseroles de salt qui sentent la vieille pâtée pour chat. Oh. Elle bouffe des... Putain. Elle bouffe de la pâtée pour chat. Ah oui. Prendre un couteau. Oui. Je veux. Je pense pas qu'elle fasse très souvent la vaisselle. Voilà. C'est... Le... L'évier il doit avoir la même gueule que les éviers dans Resident Evil en fait. Il y a du sang partout dessus. La porte est bloquée mais peut-être est-ce pour le mieux. Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'il y a derrière. Oh non. Des chats. Ah. Mais non. C'est des cadasses. Jenny. Passer sous la table. Ah ah. Passer sous la table là. D'accord. Ok. Bon. Vous savez quoi les petits copinous ? Ca fait 42 minutes. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est horrible. C'est horrible hein. C'est horrible hein. C'est horrible hein. Et là c'est le mec qui arrive en fait. Et c'est comme ça qu'on s'est fait capturer. Voilà. Parce que Mitzi elle a pas voulu venir avec nous. Nous aider. Bon ok. Les petits copines vous savez quoi ? On va se laisser là. On va mettre Agrogrou 2. Comme ça on saura que c'est la deuxième sauvegarde de Agrogrou. On va se laisser là les petits copinous écouter ce jeu très 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 spécial. Ah non c'est pas ça. Pourquoi je reviens là ? The fuck ? Attendez c'est quoi ce bordel ? Ok. J'ai appuyé sur une touche en fait ça m'a fait revenir avec le docteur. Bon. Voilà. Je sais pas pourquoi. Bref les petits copinous. J'espère que vous avez aimé ce quatrième je crois épisode de The Cat Lady. Quatrième ou cinquième. Quatrième je crois. Euh. On se retrouve. Alors petit rythme encore un peu encore un peu tranquille pour cette semaine. On se retrouve malgré tout samedi pour Resident Evil 7. On approche de la fin je crois. Si vous voulez voir d'autres types de vidéos, des vidéos un peu plus fourre-tout ou des vidéos sur Doki Doki. Puis abonnez-vous à la chaîne Geek Morning. C'est ma seconde chaîne. Et on se retrouve très certainement d'ailleurs semaine prochaine pour un live. Pour un petit live. Je sais pas encore sur quel jeu. Mais on va voir ça. Bref les petits copinous. En attendant n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord comme d'habitude. Et voilà. On se dit en attendant à Saint-Bier. Salut salut tout le monde et à croco.